Bienvenue dans Littérature, un podcast consacré à l'analyse des romans jeunesse et adolescents, mais pas que. La semaine dernière, on vous parlait de la trilogie des Royaumes du Nord, écrite par Philippe Poulman. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un livre sorti en 2012, qui a fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 2014. Il a figuré pendant sept semaines à la tête de la New York Times Bestseller List. Écrit par John Green, il est connu pour avoir fait pleurer nombre de ses lecteurs et de ses lectrices. Bien évidemment, il s'agit de nos étoiles contraires. Si vous n'en avez pas entendu parler, ou si votre lecture remonte à quelques années, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Hazel Grace Lancaster a 16 ans et est atteinte d'un cancer de la thyroïde. Même si son état est stable, elle se sait condamnée. Contrainte de fréquenter un groupe de soutien, elle fait la rencontre d'Augustus Waters, 17 ans, très beau et en pleine rémission de son cancer. S'il est au groupe de soutien, c'est en réalité pour soutenir son ami Isaac, qui va subir une opération le rendant aveugle. Les trois personnages se lient vite d'amitié, mais Hazel et Augustus entretiennent une complicité particulière. Ils partagent le même humour et leur goût pour la littérature. Quelques temps après, Augustus annonce à Hazel qu'il utilise son vœu de la Fondation pour qu'ils aillent rendre visite à l'auteur favori d'Hazel, Peter Van Uten, à Amsterdam. Lors de ce voyage, la complicité qui unit Hazel et Augustus se transforme en tendre histoire d'amour, bien qu'Hazel ait peur de s'engager dans une relation dont le temps est compté. La rencontre avec Peter Van Uten ne se déroule pas comme prévu, et derrière le livre préféré d'Hazel se cache un homme amer qui trouve son réconfort dans l'alcool à la suite du décès de sa fille. La veille de leur départ, Augustus annonce à Hazel qu'il a développé des métastases et que ses jours sont comptés. Dans cet épisode, on s'attardera dans un premier temps sur le titre de l'œuvre, puis sur le personnage d'Augustus Waters avant de se concentrer sur les différents symboles et références que John Green introduit dans son œuvre et leur signification. Le titre original du roman, The Fault in Our Stars, est une référence à la pièce de Shakespeare Jules César, dans laquelle Cassius dit à Brutus « Si notre condition est basse, la faute, cher Brutus, n'en est pas à nos étoiles, elle est à nous-mêmes ». Dans ce vers, Cassius explique à Brutus que notre avenir n'est pas marqué par le saut implacable du destin, mais que ce sont nos choix personnels qui nous guident vers lui. C'est ce que Sartre appelle l'existentialisme. L'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions, qui ne sont pas prédéterminées par des doctrines théologiques, philosophiques ou morales. Il est l'être unique maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il adopte. C'est une notion que l'on peut retrouver par exemple dans Harry Potter, lors du premier tome, quand Harry demande au chapeau magique de ne pas l'envoyer à Serpentard. Le titre original porte donc l'attention de la question centrale qui anime à elle « Décidera-t-elle de laisser une chance à l'amour » alors qu'elle se sait condamnée. Le destin d'Azel semble scellé par son cancer. Cependant, comme l'explique Cassius, ce sont les choix qu'elle va faire qui vont décider de qui elle sera et ce qu'elle fera du temps qui lui est imparti. Pourtant, alors qu'aucun signe ne l'annonçait, c'est Augustus qui va se faire emporter. Le titre tronque la citation de Shakespeare, contredisant son sens originel et laissant sous-entendre que les personnages ne seront pas acteurs, mais victimes de leur destin. Par cette référence à Shakespeare, nos étoiles contraires nous révèlent l'influence directe que va avoir la tragédie et le tragique dans le roman. Mais qu'en est-il du titre français, nos étoiles contraires ? On pourrait penser à une adaptation sémantique du titre originel. Cependant, c'est en réalité une autre référence à une pièce shakespearienne, mettant en scène deux amants que le destin empêche de s'aimer, Roméo et Juliette. Dans le prologue de cette pièce, le cœur énonce Ce titre français nous informe, au même titre que le titre original, sur la teneur du roman. Il s'agira d'une histoire d'amour qui oppose les protagonistes. Il nous indique également que leur histoire est déjà écrite puisque les étoiles, synonymes du dessin, s'y opposent. Les deux protagonistes étant dépendants de leur maladie, n'ont plus ou perdent prise sur leur vie. Leur futur étant imprévisible, ils ne peuvent s'en remettre qu'à leur destin. Je ne sais pas vous, mais j'ai comme l'impression d'avoir un cadre de début de tragédie grecque. Cette tragédie fictive fait malheureusement écho à une histoire tragique bien réelle, celle d'Esther Grace Earle, amie de John Green. Née le 3 août 1994, elle décède du même cancer casel, celui de la thyroïde à l'âge de 16 ans. C'était une autrice américaine et une vlogueuse, dont les écrits ont été rassemblés dans un livre nommé This Star Won't Go Out. On retrouve à nouveau la présence des étoiles, et c'est cette jeune femme qui est mentionnée à l'ouverture du roman de John Green, A. Esther Earle. C'était une jeune fille blonde, aux yeux bleus et au sourire à faussettes, à l'image du personnage d'Azel dont elle porte le même nom, Grace. Cependant, ce n'est pas l'avatar d'Esther qui décède à la fin du roman, mais Augustus, le jeune garçon en rémission. Plusieurs fois dans le texte, on peut retrouver des indices, des phrases aux accents tragiques qui nous alertent sur le destin malheureux d'Augustus. Il se présente comme étant en pleine forme, déclarant « Je suis sur des montagnes russes qui ne font que monter ». Cette métaphore implique inévitablement une descente, et plus hauts sont les montagnes russes, plus terrible sera la chute. Elle suppose également que si la montée est lente, la chute sera rapide, comme c'est le cas pour son cancer, qui survient dans les derniers chapitres du roman. Plus tard, alors qu'Azel et Augustus sont dans l'avion, on peut lire Dans le nouvel avion, tous les sièges avaient une télé au dos, et dès qu'on a été au-dessus des nuages, Augustus et moi avons fait en sorte de lancer la même comédie romantique en même temps sur nos écrans respectifs. Mais on a eu beau appuyer simultanément sur la touche play, son film a démarré quelques secondes avant le mien. Cette comédie romantique est une façon pour l'auteur de rire lui-même de sa romance, tout en impliquant que comme la vie de ses personnages, même si elles ont commencé en même temps, celle d'Augustus s'achèvera quelques secondes avant celle d'Azel. La métaphore qui explique de la façon la plus directe la situation d'Augustus est celle de la cigarette. Augustus aime placer une cigarette dans sa bouche sans l'allumer, prenant l'agent destructeur sans lui laisser le pouvoir de le détruire. Cette image est en réalité une métaphore de sa relation à la maladie, puisqu'il espère pouvoir contrôler une chose sur laquelle il n'a aucun contrôle, son cancer. Ce qu'elle souligne en réalité est donc l'impuissance d'Augustus face à cette force qui le condamne. C'est particulièrement frappant dans l'avion lorsque l'hôtesse demande, puis ordonne à Augustus de ranger sa cigarette. « Monsieur, il est interdit de fumer dans cet avion, comme dans tous les autres d'ailleurs. Je ne fume pas, a-t-il expliqué avec la cigarette qui gigotait au coin de ses lèvres. Mais c'est une métaphore, ai-je précisé. Il met le truc qui le tue dans sa bouche, mais il lui refuse le pouvoir de le tuer. L'hôtesse en est restée sans voix. Cette métaphore est interdite pendant le vol, a-t-elle déclaré un instant plus tard. Gus a hauché la tête et il a remis la cigarette dans son paquet. » Cet extrait met en valeur l'impuissance d'Augustus contre une puissance supérieure, une autorité avec laquelle il est impossible de négocier, celle de son destin. Cette triste métaphore trouve son apogée à la fin du roman, lorsqu'Augustus, trop faible, ne parvient plus à acheter un paquet de cigarettes. Un dernier indice qui répond à l'état de plus en plus alarmant d'Augustus est le récit de la chanson d'amour par Hazel Agus. C'est une chanson qui évoque les états d'âme d'un homme dans la quarantaine, esselé et sans amour. Il craint d'être rejeté et raillé. Les éléments thématiques principaux de ce poème, l'orateur contemple les détails de sa détérioration physique et médite l'idée d'une mort imminente. Augustus Waters est le deuxième personnage le plus présent et le roman nous le présente à travers les yeux d'Azel. À ce titre, il nous a semblé intéressant de s'attarder un peu plus sur ses origines littéraires. Commençons par le commencement. Augustus est le nom du premier empereur romain, celui qui donnera son nom au sixième mois du calendrier romain, notre mois d'août. C'est un mois qui est omniprésent autour du roman. John Green est né en 24 août, Esther Earle est né et décédé en août et enfin l'empereur Augustus est décédé un 19 août. Ce mois semble donc être un point récurrent et le choix du prénom Augustus en témoigne. Augustus est un empereur romain, doté d'une grande force et bravoure. Il est le fils adoptif de Jules César et représente ce que l'on peut appeler un homme accompli. Ses actions marquent des changements radicaux au sein de la société et il assure ainsi sa place dans l'histoire. Il est l'auteur direct et indirect d'assassinats, d'enlèvements, dont les conséquences sont entre autres une ascension hiérarchique sans précédent, laissant un souvenir impérissable de son règne. Car s'il fait mine de restaurer les institutions républicaines, de rétablir les prérogatives du Sénat, des magistrats et des assemblées législatives, il conserve en réalité un pouvoir autocratique et continue de gouverner comme seul chef d'état. Il s'empare peu à peu de pouvoirs comme le commandement suprême des armées, la puissance tribunicienne ou encore la fonction de censeur. En 27 avant Jésus-Christ, Auguste devient le premier chef suprême, réunissant en sa seule personne le pouvoir de commander à la ville et aux armées, le pouvoir de faire les lois et d'opposer son veto, ainsi que le pouvoir de recenser le peuple et de réformer l'album du Sénat. Né Caius Octavius, fils de l'aristocratie romaine, il devient Augustus, empereur de Rome. Augustus Waters en est le parfait contraire. Au début du roman, il est appelé Augustus Parazel qui l'admire et est fasciné par son charisme. Grand, musclé, tout en longueur, il semblait immense comparé à la petite chaise d'écolier sur laquelle il était assis. Les cheveux à cajou, raides et courts. Il devait avoir mon âge, un an de plus peut-être, il se tenait mal, au bord de sa chaise, une main à moitié enfoncée dans la poche de son jean noir. Mais au fur et à mesure du récit, Augustus tombe malade et devient Gus, ce qui témoigne certes de la complicité qui s'est établie entre les deux protagonistes, mais également de la désacralisation d'Augustus. A travers ce jeu de prénom, John Green nous désigne Augustus, jeune homme meilleur de sa forme, sûr de lui et charismatique, mais qui devient progressivement Gus, le garçon malade, sensible, qui a peur, mais dont Hazel tombe amoureuse. Quand Augustus, le grand éloquent amateur de métaphores, laissait sa place à un Gus étonné, enthousiaste et innocent, je craquais complètement. À partir du moment où son cancer revient, c'est Gus qui apparaît. Gus qui a peur de l'avion, qui ne peut acheter ses cigarettes seul, qui fait pipi au lit et qui se vomit dessus. À chaque minute qui passe, je comprends un peu mieux le sens du mot « humilité », a-t-il fini par lâcher. « Crois-moi, Gus, j'ai déjà pissé au lit, moi aussi. Ce n'est pas la fin du monde. Autrefois, a-t-il répondu avant de prendre une brusque inspiration. Tu m'appelais Augustus. » Augustus emprunte donc le parcours inverse du personnage épique, passant de grandiose à misérable. Mais John Green ne veut pas d'un personnage épique. Ce qu'il souhaite, c'est écrire une histoire d'amour qui le sera. Comme le souligne Hazel dans le roman, « Notre histoire d'amour fut épique ». Nos étoiles contraires est un roman qui en dit plus que ce qu'il ne laisse paraître. Il laisse plein de petits indices et est fourré de références. Si certaines sont historiques, comme la figure de l'empereur Augustus, d'autres sont symboliques. Je propose que l'on s'attarde sur quelques références et symboles qu'a glissé John Green dans son roman. C'est bien connu, toutes les grandes histoires d'amour de la littérature commencent par un regard. En 1981, Jean Rousset publie « Leurs yeux se rencontrèrent », analysant la scène de première vue dans les romans. De la princesse de Clèves à Nadja, en passant par l'éducation sentimentale, Jean Rousset remarque et écrit qu'on ne peut s'empêcher d'en reconnaître le caractère quasi-rituel. Cette scène appartient de droit au code romanesque, elle y figure avec son cérémonial et ses protocoles. Stéphane Loshkin, lui, part de l'idée que toute scène est le moment du roman qui échappe à la narration, qu'elle n'obéit pas à une logique discursive mais à une logique iconique, le texte fonctionnant comme un espace visuel à la manière de la peinture, de la gravure voire de la photographie, de sorte que l'écriture fait tableau. C'est un topos littéraire que John Green a rendu littéral. En effet, non seulement on peut retrouver le champ lexical du regard à chaque scène où Hazel et Augustus interagissent, mais on a un exemple littéral de cette importance du regard dans la relation entre Isaac et Monica. Lorsqu'Isaac apprend qu'il va devenir aveugle, Monica décide de rompre avec lui car elle ne pourra pas le supporter. Privé de ses yeux, Isaac se retrouve privé de sa relation amoureuse. Si l'on s'attarde un instant sur le prénom d'Isaac, on peut y voir d'autres références. Isaac est le prénom d'un personnage de la Bible et du Coran. Fils d'Abraham et Sarah, père de Jacob, il deviendra aveugle. On sait également qu'à l'origine, John Green voulait narrer l'histoire à partir du point de vue d'Isaac et on peut donc y voir une référence à Homer, auteur de l'Odyssée, dont la tradition veut qu'il ait été aveugle. Autre symbole que l'on peut retrouver dans le roman de John Green est l'utilisation du motif de l'eau et de la couleur bleue. En littérature, l'eau est l'image du temps qui passe, de la vie qui suit son cours. Dans l'épigraphe du roman, on peut lire « Tandis que la vague déferlait sur la grève, Monsieur Tulip se tourna vers le large. Entremetteur, cajoleur, empoisonneur, dissimulateur, révélateur. Non mais regarde-le monter et descendre, entraînant tout sur son passage. Qui ça ? » demanda Anna. « L'océan », répondit Monsieur Tulip. « Enfin, l'océan et le temps. » Cet épigraphe provient d'un livre qui n'existe pas, Une impériale affliction, de Peter Van Newton, et met dès le début du roman en lien le motif de l'eau et sa symbolique du temps. Pour décrire le cancer et ses effets, Hazel aura souvent recours à ce vocabulaire spécifique, dans un premier temps car il fait écho aux poumons d'Hazel qui se remplissent d'eau, mais aussi pour souligner la brièveté de la vie qui leur est imposée. « Et voilà qu'il était là, cette énorme et terrible diss, qui me giflait à tour de bras tandis que j'étais allongé sur mon lit à regarder le plafond, les vagues de douleur me projetant contre les rochers, puis me tirant en arrière vers le large, pour mieux me rejeter contre la paroi déchiquetée de la falaise, me laissant flotter à la surface, le visage tourné vers l'eau, sans me noyer. » Comme le titre, on peut voir à travers ces symboles une référence à Shakespeare lorsqu'Ophélie, ne supportant pas de vivre sans l'amour d'Hamlet, se noie. On peut imaginer cette célèbre huile sur toile du peintre britannique John Everett Millet, sur laquelle Ophélie, entourée de fleurs, est emportée par le courant. L'eau est également un élément omniprésent dans les deux villes du livre. Surnommée Venise du Nord, Amsterdam est entourée de canaux. Quant à Indianapolis, elle se situe au sud des Grands Lacs, aux Etats-Unis. C'est un motif que l'on retrouve jusque dans le nom de famille du personnage d'Augustus Waters. On observe une déclinaison de ce motif à travers la couleur bleue, qui est celle de la couverture du roman, mais aussi des yeux d'Augustus, de sa chemise, de son t-shirt, de l'ours en peluche d'Azel, de son pyjama et tant d'autres. Si vous faites attention, vous le remarquerez particulièrement bien dans le film, dont presque tous les plans contiennent du bleu, en passant des décors aux vêtements des personnages. Hormis les différents symboles et métaphores qui parcourent le récit de John Green, on peut observer de nombreuses références à d'autres œuvres. Lorsqu'Azel et Augustus sont dans l'avion pour Amsterdam, on peut lire Comme dans le roman Gatsby le Magnifique, de Scott Fitzgerald, Hazel aperçoit des lumières vertes au loin, comme celles que Gatsby voyait tous les soirs de l'autre côté de la berge au bout du ponton. On remarque aussi que de la même façon que John Green cite un roman imaginaire en épigraphe, le narrateur de Gatsby le Magnifique nous informe que son titre est inspiré de l'homme qui porte ce nom. Homme imaginaire, puisque Gatsby n'a jamais existé, si ce n'est dans l'imagination de Fitzgerald. De cette réaction, je n'excluais que Gatsby, l'homme qui donne son nom à ce livre. Gatsby représentait pourtant tout ce à quoi je porte un mépris dénué d'affection. À ces éléments s'ajoute le fait que l'intégralité du roman soit écrite à la première personne du singulier. John Green fait également une référence à l'auteur philosophe et poète Henri David Soro lorsqu'il écrit que le groupe préféré d'Augustus s'appelle The Hectic Glow. Ce nom est en réalité utilisé par Soro pour décrire les personnes atteintes de la tuberculose. Decay and disease are often beautiful, like the pearly tear of the shellfish and the hectic glow of consumption. Le déclin et la maladie sont parfois beaux, comme la larme nacrée des coquillages et l'éclat fiévreux de la tuberculose. La tuberculose est une maladie infectieuse provoquée par une bactérie qui touche le plus souvent les poumons, comme le cancer d'Azel. John Green l'utilise pour montrer la différence d'appréhension du cancer par Azel et Augustus. Augustus en a la vision d'Henri, poétique et positive. Il considère que bien que cela ne soit pas souhaitable, cela les rend unis. C'est ce qu'il introduit au groupe de parole la première fois qu'il rencontre Azel ou lorsqu'il défend que l'appartenance des œufs brouillés est au petit-déjeuner. Pour en revenir aux œufs brouillés, a-t-il dit, en les réservant au petit-déjeuner, ne leur confère ton pas un caractère sacré. Tu peux prendre du bacon ou du cheddar à n'importe où, à n'importe quelle heure, alors que les œufs brouillés, c'est unique. Ridicule, ai-je dit. Les gens commençaient à remplir l'avion. Pour ne pas les voir, j'ai regardé ailleurs, et ailleurs c'était Augustus. Le fond de ma pensée, c'est que les œufs brouillés sont peut-être ghettoisés. Mais ils sont à part. Ils ont leur lieu et leur heure comme la messe. Tu te trompes complètement. Tu es en train de tomber dans le panneau des bons sentiments brodés au point de croix sur les coussins de tes parents. Ton idée, c'est que les choses rares et fragiles sont belles sous prétexte qu'elles sont rares et fragiles. Mais c'est un mensonge et tu le sais très bien. Tu n'es pas facile à réconforter, a répondu Augustus. Le réconfort facile n'est pas réconfortant. N'oublie pas que jadis, toi aussi, tu étais une fleur rares et fragiles. Il n'a plus rien dit. Hazel est dans le refus. Elle refuse d'avoir le cancer. Hazel est dans le refus. Elle refuse d'avoir le cancer. Elle ne veut pas de cette étiquette. Dès le début, elle introduit que la dépression n'est pas un effet secondaire du cancer, mais de mourir. Comme elle se rattache au vieux portique de son père, qui se remplit d'eau comme ses poumons, et représente ses souvenirs d'enfance heureuse, lorsqu'elle n'avait pas son cancer. Elle voudrait sortir de sa condition, et paradoxalement, tombe amoureuse d'Augustus, parce que le cancer fait de lui cuss. Pourquoi est-ce qu'on mange la nourriture du petit-déjeuner seulement au petit-déjeuner ? Et je demandais. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas du couscous au petit-déjeuner, par exemple ? Hazel, mange. Oui, mais pourquoi ? Et j'insistais. Je ne blague pas. Pourquoi les oeufs brouillés sont-ils exclusivement réservés au petit-déjeuner ? On peut mettre du bacon dans un sandwich sans que personne ne flit. Mais à partir du moment où il y a de l'oeuf dans un sandwich, boum, ça devient un sandwich de petit-déjeuner. À ton retour, on mangera un petit-déjeuner au dîner, m'a répondu papa, la bouche pleine. Ça te va ? Je ne veux pas de petit-déjeuner au dîner, et je rétorquais en reposant mon couteau et ma fourchette. Je veux manger des oeufs brouillés au dîner, sans embeir à cette injonction imbécile qui veut qu'un repas avec des oeufs soit forcément un petit-déjeuner, même si c'est le dîner. Bref, je savais que c'était stupide, mais je trouvais ça injuste pour les oeufs brouillés. Hazel trouve ça injuste, et c'est comme cela qu'elle ressent son cancer, et le cancer en général. Et enfin, symbole très évocateur, Augustus amène Hazel déjeuner sur Funky Bones, une sculpture du hollandais Joëb van Lee's Out, qui représente un squelette géant, la plupart des oeufs mesurant plus d'un mètre de long, et sur lequel les enfants sautent d'un os à l'autre, transformant le squelette en air de jeu. John Green dira à ce propos « À mon avis, la chose cool avec Funky Bones, c'est qu'elle force les gens à pique-niquer sur les eaux des morts. Quand on y pense, on fait ça tout le temps. À chaque fois qu'on joue, qu'on danse ou qu'on mange, on le fait sur le sol qui est composé de tous les cadavres des hommes qui nous ont précédés. On joue toujours sur les eaux des morts, sans jamais y penser. Funky Bones nous force à y penser, et à les remarquer. Gus, comme l'empereur Romain Augustus, veut qu'on se souvienne de lui. Ses références sont héroïques. V pour Vendetta raconter l'histoire d'un type héroïque qui mourait de façon héroïque, dira-t-il. Il en va de même pour le héros du prix de l'aube, son roman favori, et de Funky Bones, ne pas oublier les morts. C'est d'ailleurs l'endroit où Hazel a pris la dernière photo d'Augus. Cette fois-là, il avait dit à Hazel qu'il se voyait à la place du squelette, quand auparavant, il s'imaginait à la place des enfants. Augustus joue avec la mort depuis le début du roman, avec son assurance, sa cigarette, son courage, mais la mort s'est finalement jouée de lui, et ce n'est pas sa faute, mais celle de ses étoiles, comme John Green l'indique dans le titre. Ces dernières sont pourtant celles qui les ont amenées à se rencontrer. À se rencontrer au groupe de soutien lorsqu'Hazel avait commencé les démarches pour s'y désinscrire. Celles qui ont fait tomber malade Hazel juste avant son voyage pour que Gus partage son vœu avec elle. Celles qui ont détruit l'image parfaite qu'avait Hazel de son auteur préféré, mais qui ont rendu son voyage inoubliable. John Green, à travers son roman, a voulu nous donner un petit extrait de ce qu'était le cancer, ou plutôt de sa représentation du cancer. Comme il l'explique si bien dans le roman, une représentation d'une chose n'est pas la chose elle-même. Un livre sur le cancer n'est donc pas le cancer. Nos étoiles contraires est un roman percutant, qui pourrait être perçu comme une simple histoire d'amour, mais qui n'est en réalité pas si simple que ça. On y rit aussi fort qu'on y pleure, ça nous fait réfléchir autant que ça nous divertit, et c'est ce qui fait la force de cette œuvre. Des personnages réfléchis, criants de vérité, une atmosphère soignée au symbole fort, l'empereur Augustus, l'importance de l'eau, les références à Gatsby, quels éléments aviez-vous remarqué, vous, lors de votre lecture ? C'était Littérature, dans un épisode de Littérature Jeunesse au Détail. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes audio, ainsi que sur Youtube en version sous-titrée. On vous rappelle que vous trouverez dans la description une retranscription de l'épisode, avec le script et toutes les références des citations. En attendant, je vous dis au mois prochain, et bonne lecture !